Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission. J'en vais aujourd'hui, là je suis avec mon iPad, je veux juste être certaine que tout est bien commencé. Oui, effectivement, je vois que les gens sont en train de se connecter. Bonjour, Doc Mayhew. Oui, Josée. Chers de bonnets, bienvenue, meilleure salutation. Exact. Très hâte de vous entendre d'ailleurs concernant notre sujet du jour. Juste avant, comme on l'a fait en meeting, rapidement, je vais juste parler du centième. Parce qu'on vous avait dit que notre centième épisode s'en venait très rapidement d'ailleurs, puis on en est super fiers. J'avais eu l'idée qu'on fasse un rassemblement. On a même un abonné, Louis, qui m'avait mis en contact avec le restaurant, le grill à Trois-Rivières. Ça aurait été extraordinaire sur la terrasse. Mais malheureusement, en temps de COVID, il ne faut pas courir après le trouble. Puis je vais le dire comme ça maintenant, parce que c'est vraiment le cas, tous les événements auxquels j'ai participé avec le Doc Mayhew, c'est plus fort que tout le monde. Tout le monde faut qu'il y touche. Ça fait qu'on va protéger Doc Mayhew, si ça ne vous dérange pas. Puis on se reprendra une prochaine fois, puis on fera ça de façon grandiose. Donc on ira de cette façon-là. Alors, Doc Mayhew, ce matin, vous avez fait une sortie. Les gens auront l'occasion de l'entendre, mais ça nous a amené sur le sujet du travail. Vous avez même sorti des statistiques, parce que là, vous parliez de la gestion féminine, mais moi, j'ai plus accroché sur le travail, parce que vous avez dit qu'il y avait 40 % des infirmières qui n'étaient pas à temps plein. Puis ça, c'est des infirmières expérimentées. D'experimentées, 74 % des nouvelles infirmières qui ne sont pas à temps plein, donc soit qu'il y a un problème de gestion à quelque part, ou soit qu'elles ne veulent pas faire beaucoup d'heures. Telle est la question. Et là, aujourd'hui, ça nous ramène également à l'émission d'hier, où on avait Hector, qui a reçu un conseil de votre part, parce qu'il était porté à avoir du contrôle pas mal sur sa conjointe. Puis il avait dit, « Mais tu travailles pas assez, Hector! C'est ça, tu devrais faire plus d'heures! » Donc, aujourd'hui, dans l'émission, on va parler de notre rapport au travail. Tu sais, ça représente quoi pour vous? C'est important de travailler fort, faire beaucoup d'heures. C'est quoi qui vous motive là-dedans? Ou au contraire, moins vous travaillez. Chaque fois que vous avez la chance de prendre un congé, vous sautez là-dessus. Tu sais, c'est quoi votre rapport au travail? Et donc, avant toute chose, j'ai trouvé le nombre d'heures travaillées par employé par pays. On va savoir le Canada, il se situe où là-dedans. Et là, c'est des chiffres qui sont de 2017. Ça fait que c'est quand même pas pire. C'est des chiffres quand même assez récents. Et en première position, je ne l'ai pas vu venir, mais pas en tout. Mais pas pas en tout. Dans les pays que vous connaissez, on n'ira pas en Afrique, puis tout ça, dans les pays connus, avec population, etc. C'est qui qui travaille le plus d'heures par salarié? Tu vois? Le Mexique. Le Mexique. Moi, j'avais tellement entendu de préjugés. En même temps, quand tu regardes les Mexicains qui viennent travailler pour ramasser des fraises, pour ramasser dans les chaises, on dit que c'est les plus grands travailleurs, etc. Mais en tout cas, le Mexique arrive en première position, avec 2300 heures travaillées par salarié. Ensuite, on a la Corée du Sud. Ça, c'est pour ça. Ensuite, le Chili. Ensuite, le Portugal. Arrive après les États-Unis. Et loin en bas, Canada, qui arrive après l'Italie, après le Japon, après l'Espagne. Pour vous donner une idée, le Mexique travaille 1300 heures, puis c'est 1739 pour le Canada. Ça fait que c'est là où est-ce qu'on en est. C'est spécial, hein? Ça, la source, c'est l'OCDE. Complètement, oui. Je suis complètement là. Je ne m'attendais pas à ça. Non, moi non plus. Par employé salarié. Donc, attends un petit peu, il faut qu'il soit embauché. Tu as bien dit, employé salarié, non pas pertes capitales. Par travaillé par salarié. Oui. À partir du moment où quelqu'un a un emploi, on a comptabilisé ses heures. Écoute, pour être allé en Floride, Josée, tu connais la Floride? Ben oui. Qui? Qui fait tout le travail de maintenance de la Floride? Les golfs, les parcs, les... Oui. Comment tu appelles ça, les environnements, là, fermés? Tu sais, les blocs, la série de blocs appartements ou de maisons clôturées, là. Oui, 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 oui. Oui, oui, des centres. Oui. C'est parce qu'on veut le sortir, là. Mais il y en a plein, plein, plein de ça. Des gens de communautés fermées. Puis là-dedans, il y a soit des maisons, soit des condos. Avec guérite, avec guérite et gardien. Les gate communities. Ça, ça, en anglais, c'est gate communities, là, mais... Oui. Oui, 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 oui. Alors, c'est ça. Moi, j'ai vu uniquement des Mexicains travailler sur tout l'entretien de ces propriétés-là. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et il faisait chaud. Exact. Puis le matin, sais-tu comment qu'ils se déplacent? Assis dans la boîte d'un pick-up? Bien, aux États-Unis, je ne suis pas sûre qu'ils ont le droit de faire ça. Mesdames, ils n'ont pas de casse. Ils n'ont pas de casse et pas de ceinture. D'ailleurs, les motos en Floride, le casse n'est pas obligatoire, mesdames. Oui, exactement. Je le fais les fois à l'occasion. Oui. Alors... Oui. Voulez-vous qu'on commence tout de suite avec quelqu'un qui a élevé la main? Oui, mais j'amènerai mon point tout à l'heure. Allons-y gaiement. OK. Alors, Carl, bonjour. Carl, bonjour. Ah, Carl nous avait fait un bavail, je pense. On vous écoute, donc. Oui. Alors, ce matin, on a parlé du coût, différence de coût majeur pour être une femme et être un homme dans notre tribu canadienne-française en 2020. La différence, c'est important. Et là, j'ai vu passer des petits commentaires de genre, parce qu'on leur a dit, messieurs, vous voulez une femme bien mise? Contribuez. Parce que ça lui coûte un bras. Alors, moi, je ne savais pas, Josée, que pour tes cheveux, c'était 240 $. À quelle fréquence? À quelle fréquence, Josée? Pour faire faire la couleur des cheveux, les mèches, puis avec le coupé, puis placé. Puis ça, c'est le moins cher que ça me coûte. Oui, à quelle fréquence? À trois mois. À trois mois. Et moi, je fais une famille, ça me coûte 40 $ de me faire tente par trois mois. Il y a seulement là-dessus. Et là, on a parlé, j'ai fleuré les sous-vêtements. Messieurs, je n'en porte pas. Ça ne me coûte pas un rond. Et Josée, les sous-vêtements, ça lui coûte un rond par année. En passant, Pierre, il dit, ça me coûte la même chose pour mes outils. Mais je ne pense pas que vous changez d'outil à trois mois. Ce n'est pas pareil. Pierre! Allô? Les outils, c'est pour une vie. Ce n'est pas une dépense courante d'un outil. D'ailleurs, Pierre, à tel enseigne que les outils, on les amortit sur une longue période, parce que ça veut une chose, ça dure longtemps. Mais oui, exact. On parle de dépense courante. On parle de dépense pour être une femme et un homme. Les outils, là, hé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, concentrez-vous. Le coût d'être une femme et d'être un homme en 2020, les outils. Aïe, 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 Pierre. Non, non, mais pour la femme, il y a aussi les soins de peau, maniqueux, pédicule, épilation, etc., là, ça ne finit plus, là. Il y en a. Alors, messieurs, que ça vous plaise ou pas, que ce soit pour votre conjoint ou votre partenaire sexuel régulière, vous mettez la main dans votre poche et non pas sur votre poche, s'il vous plaît. Mais pas décider pour elle, ce qu'il faut qu'elle s'achète avec ça, là. Tout à fait d'accord. Alors, vous contribuez dans une petite caisse et vous ne demandez pas de compte. Avez-vous compris? Une caisse beauté. Oui, puis moi, mes outils, je ne l'attendais pas, celle-là. Aïe, aïe, aïe. Dépense courante, dépense d'un homme, ses outils. Aïe, aïe. Bon. La tondeuse, c'est en calière. Oui, c'est ça. Eux trois mois. Le traiteur à gazon. OK. Non, là. Josée, ça m'emmenait à un point. OK. Est-ce que je peux juste vous mettre en attente un instant? Bien oui, allons-y. Parce que je viens de voir passer un commentaire, OK? Oui. Attends, il s'est allé trop vite, je l'ai perdu, là, parce que, OK, c'est femme 36. Elle dit, « J'aurais vraiment un malaise de demander à mon chum de payer pour mes cheveux. » Bon. En fait, c'est là. Il ne faut pas le demander. Ça devrait venir de lui. Oui. Il n'est pas payé pour les cheveux, mais, tu sais, pour contribuer aux soins qui vous rendent belles à ses yeux. Au coût, messieurs, réfléchissez, là. Écoutez bien. Le coût pour être une femme attrayante, une partenaire attrayante en 2020. M'avez-vous bien compris? Le coût pour être une femme attrayante en 2020. Il y a un coût et il est pas mal élevé, je trouve, par année. et ça regroupe beaucoup de choses. Réfléchissez. Alors, allez-y. Après ça, venez me traiter de misogyne. Non, monsieur, il y a de la route, là. Vous allez vous allumer, messieurs. Votre conjointe, si elle vous intéresse, et votre partenaire sexuel régulière. M'avez-vous bien compris? Là, à la place de commenter, il venez de la main pour parler, il y en a qui sont trop pleins. Mon épouse fait trois fois mon salaire, il n'en parle pas de ça. Voyons! Voyons! Écoute, on a une couple qui sont lourds. Messieurs, faites-vous léger et vous serez beaucoup plus appréciés. Ça rime. OK. Messieurs, sachez verser dans une certaine légèreté et il arrivera que vous soyez beaucoup mieux appréciés. Petit trim, c'est pas loin d'un alexandrin. Ceci étant dit. Oui. Autre chose, est-ce qu'on a un appel? Non. On en a deux, mais c'est ce que je voulais pour vous apprécier. Non, 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 non. Allons-y pour les appels prioritaires. Alexandre, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Alexandre, faites-vous aller. Yes. Donc, tantôt, on avait parlé un petit peu dans le clavardage. Le doc m'a apostrophé quand je disais que ça peut être bon d'offrir ou de donner de l'argent à la conjointe sans qu'il y ait de conditions. Oui. Moi, je vais parler pour mon cas. Moi, au début, quand j'ai commencé ma vie de couple avec ma conjointe, elle n'avait pas d'emploi du tout. Donc, c'est moi qui devais défrayer les frais. Donc là, c'est sûr que tranquillement, pas vite, toutes les dépenses étaient à ma charge. Donc là, il fallait que je gère le budget. Des fois, on était un petit peu serré. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines dépenses féminines que je trouvais un petit peu superflues. Je les ai parfois refusées, alors que j'aurais peut-être pas dû. J'ai vu que ça pouvait un peu froisser ma conjointe parce que, dans une certaine mesure, ça l'empêchait de pouvoir exprimer sa pleine, ou vivre sa pleine féminité, si je peux dire ça comme ça. Un peu plus tard, au courant de la relation, je me suis mis parce que quand je lui donnais de l'argent, après ça, j'allais toujours lui reprocher qu'il me faisait des choses ou quand il y avait des problèmes financiers, je lui reprochais que c'était à cause de ses dépenses féminines. Un peu plus tard, dans la relation, j'ai changé mon approche et là, j'ai vu une grosse différence. J'ai fait exactement, dans le fond, le sujet de l'émission aujourd'hui. Quand, une fois de temps en temps, on ne parle pas non plus de donner une allocation à toutes les semaines, mais par exemple, quand la femme a besoin de... de toute façon, c'est à la discrétion du conjoint. Si on voit que la femme a besoin, tu dis, est-ce que tu aimerais ça avoir 100 $ pour aller magasiner ou pour aller faire couper les cheveux? Même sans lui demander, je lui donne l'argent, elle fait ce qu'elle veut avec et ce que je me suis rendu compte, c'est que quand elle revient, elle est beaucoup plus épanouie, elle est beaucoup plus fière. C'est elle qui a fait ce qu'elle voulait avec l'argent et moi, je n'ai pas de droit de regard là-dessus. Si elle est plus belle, s'il est plus épanouie, c'est à mon plus grand bien et à son bien aussi. Exact. De ne pas lui reprocher ou de ne pas... Je lui donne l'argent et elle fait ce qu'elle veut avec et c'est tout. Ça, c'est très difficile, j'essaie de ne pas le faire, de ne jamais revenir sur l'argent que je lui ai donné. Je lui ai donné, c'est tout. Pas essayer de la reprendre dans le détour. Tantôt, je t'ai donné de l'argent et essayer de la confronter ou de la picosser avec ça. Évidemment, Alexandre, évidemment, il y a un prérequis qui est d'en avoir les moyens. Exact. Alors, lorsqu'on tire le diable par la queue, c'est bien une valeur, on va se serrer à la ceinture tous les deux. Exactement. N'est-ce pas? Oui, ça prend une certaine aisance financière. Dans le groupe, si je peux me permettre, il y a une femme qui travaille dans le domaine féminin, dans la lingerie. C'est une femme qui est très au courant de comment ça se passe. On parlait qu'au niveau des produits cosmétiques, les rasoirs, les choses comme ça, aussitôt qu'on parle d'une couleur rose, le prix est plus élevé. Donc, quand on parle d'items pour les femmes, elle allait même jusqu'à suggérer d'acheter des rasoirs pour hommes qui font le même travail et parfois qui sont même plus efficaces que les rasoirs pour femmes et on va payer une fraction du prix. Donc, ça, c'est l'industrie qui encourage ça un peu. Mais Alexandre, on va vous dire de quoi juste dans les crèmes. Moi, je connais une entreprise qui font des produits de beauté. Quand ils vendent le prix, très abordable, là, je dis n'importe quoi, mais pour vous donner un ordre de grandeur. Ils ont essayé de vendre une gamme avec un prix très accessible à toute la population. Ils en ont vendu, exemple, 1000 produits dans le mois. Là, ils se sont dit non, on va le vendre plus cher. Ils en ont vendu, genre, 5000. Il y a le marketing entourant les soins de beauté au féminin. C'était le même produit. C'est juste que la femme avait l'impression que vu que c'était plus cher, c'était meilleur, fait qu'ils en ont vendu plus. C'est fou comme ça. Tu as fait ça autour du bois de la lingerie aussi. Oui, c'est ça. Puis Alexandre, moi, ce que j'aime, c'est l'évolution que vous avez eue dans ce que vous avez expliqué. Vous avez été assez candid pour le dire d'où est-ce que vous êtes partis puis où vous êtes arrivés. Puis moi, ce que je dénote là-dedans, ça m'a fait penser à des histoires qu'on a déjà entendues. C'est parce qu'il y a une forme de contrôle. L'homme qui donne de l'argent puis qui demande des comptes puis qui renote à chaque fois, « Donnez-en pas tant que ça, c'est un cadeau de grec. » Tu sais, c'est... Je me suis rendu compte que ma conjointe allait presque jusqu'à faire une dépression quand je lui reprochais ou quand je revenais sur... C'est comme si je ne lui laissais pas sa liberté ou sa possibilité d'être individuelle, de faire ses propres choix. Et j'ai vu que c'était très important dans la dynamique de la relation d'entretenir ça et de lui laisser son espace à elle pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut avec, mais au moins... Il y a dans l'intention si je peux me permettre aussi, Doc, parce que si quelqu'un il donne puis que la femme elle se sent coupable de prendre de l'argent, elle se sent dénigrée, tout est dans la façon de faire. Tu sais, si c'est offert de pain, gâtre-toi, t'en fais tellement à la maison, va te gâter. C'est différent de « Bon, ça me coûte encore de l'argent. » Tu sais, c'est... On instaure la méfiance. C'est ça. Merci, Alexandre. Merci à vous. Josée? Oui? Il y a une question de jugement. Rappelons-nous l'histoire de Shalina Twain avec la crème de pied de vache qu'elle utilisait pour sa peau. Oui. La crème de pied de vache, ce sont des peaux qui se vendent pas cher, que tous les producteurs laitiers ont pour mettre sur les traillons des vaches après la traite. un peu comme certaines crèmes qui se vendent après allaitement pour les femmes. C'est la même chose. Et ça avait fait toute une histoire autour du globe lorsqu'elle avait dévoilé qu'elle achetait de la crème de pied de vache pour sa peau. Alors, ça se vendait une fraction des crèmes pour femmes mais avec une composition qui lui seillait très bien. Oui. Alors, vous n'êtes pas obligé de dépenser inutilement aussi ou de façon extravagante. Tout à fait. Utilisez votre jugement aussi. Oui. Donc, on a Baltivo qui est là. Bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez m'appeler Mickaël. OK. Mickaël. Oui, moi, je ne suis pas tant en accord avec le sujet de l'argent mais c'est surtout par des mauvaises expériences que j'ai eues parce que pour moi, l'argent, donner de l'argent à mon conjoint, ça serait pour moi comme si je me voyais supérieur à lui puis c'est la même chose si lui me donne d'argent. Attendez un peu, Mickaël. Oui. On parlait des coûts d'être femme par rapport au coût d'être un homme. Là, vous êtes dans une relation homosexuelle? Exactement. Oh, non, non, on ne parle pas de la même chose. On va vous écouter mais non, non, ce n'est pas transposable. Je regrette là. OK? Le partenaire homosexuel, il a même dépense que vous là. je ne suis pas une gonzesse. Alors, continuez. OK. On va démêler les choux et les carottes ce matin. Continuez. Ça ne me dérange pas si vous voulez parler avec des couples hétérosexuels. On parle du coût d'être une femme par rapport au coût d'être un homme. Puis là, vous nous arrivez, c'est votre partenaire qui est un homme. Allez-y. Qu'est-ce que vous vouliez dire mais vous ne nous embarquerez pas là-dedans? Parfaitement. OK. Non. OK. Moi, c'est ça. C'est surtout ma perception que j'ai eu des mauvaises expériences avec l'argent que j'ai été souvent amené à faire du chant. Le monde m'essaie de me faire chanter au niveau de l'argent puis depuis ce temps-là, j'ai tout le temps de la difficulté à donner comme recevoir. Je vois tout le temps un manque d'autonomie face à ça. Oui. C'est la même chose quand je veux donner de l'argent, j'ai l'impression que je suis tout au-dessus de cette façon. Donnez-nous des exemples, Mickaël, des exemples concrets où vous avez donné de l'argent à un partenaire sexuel puis ça a mal tourné. Racontez. En fait, c'est plus moi qui recevais de l'argent qui a mal tourné. J'avais un trou financier. J'avais besoin de 400 piastres. J'ai été voir un de mon conjoint du moment pour avoir de l'argent. Il me l'a donné. sans problème. Mais c'est suite à ça qu'à chaque fois que je voulais faire de quoi, il me disait « Hey, tu me dois 400 piastres. Tu me dois tout le temps de l'argent. » sincèrement, ça m'a tellement... Qu'est-ce que vous avez payé avec le 400 qu'il vous a donné? Soyez concret. Ma soeur avait dû aller sortir son véhicule de la fourrière. Elle avait pris de l'alcool. Elle avait besoin de 400 piastres. Je ne l'avais pas à ce moment-là. J'en avais besoin pour la sortir de la marte. Wouah! Michael, là... Oh, boy! L'homme que vit l'homme que vit l'ours. Votre soeur se fait pincer en état d'ébriété au volant. Vous n'avez pas l'argent de la sortir du trou puis vous emprunter puis vous emprunter à votre conjoint. Pas votre meilleur. Celle-là, là... Si vous n'avez pas le moyen de sortir de votre soeur du trou, restez chez vous. Et qu'il n'y aurait pas votre partenaire avec ça. D'accord? Parfait. Un peu de jugement entre ces deux orifices-là qu'on appelle les oreilles. Je n'ai jamais dit que c'était une bonne idée. Oh, non. Un peu de jugement. C'est des actions. On dit qu'on apprend de ses erreurs. C'en est une belle erreur que j'apprends. Non, non. Ce n'est pas une erreur. C'est un manque de jugement. Ce n'est pas pareil. Parce que le manque de jugement va vous amener à commettre des erreurs les unes après les autres. Ce n'est pas une erreur qui est le problème. C'est le jugement. Oh, réflexion. Bye, Mickaël. Au revoir. Bye, merci d'avoir été là. On va se démêler le matin. Mais ça, d'après moi, il est loin d'être le seul. Ah, oui. Des femmes qui demandent de l'argent à leurs conjoints parce qu'ils veulent aider leurs soeurs ou leurs mères. Oui, oui, d'accord. Vous pouvez faire ça. Mais votre frère ou votre soeur n'ont pas les moyens de vous aider. Ils embarquent un tiers, une tierce personne là-dedans. Wow! On va faire le tour de la ville? Non, tu t'es fait pincer en état d'ébriété. Tu iras travailler avant de récupérer ton bazaou. Ça va te dompter. C'est ça, être adulte. Hé, il servait le doiseau. Qu'est-ce que c'est que tu faisais sur la brasse, au volant? L'auto va rester en fourrière ou le temps que tu travailles et que tu gagnes de l'argent? La prochaine fois, tu vas t'en rappeler. Ça se peut-tu, Josée? J'ai une anecdote qui me vient en tête. Ça s'est passé il y a quelques années. L'homme et la femme. La femme, chaque fois qu'elle sortait, elle revenait en état d'ébriété. Lui, là, elle conduisait l'auto. Il venait sans connaissance. Encore une année, elle l'appelle. Elle est dans le fossé. Elle dit, viens me chercher. Je suis dans le fossé. Il dit, il y a quelqu'un qui s'en vient. Il a appelé la police. Il dit, elle est à telle place. C'est bien chaude. Elle a perdu son permis. Ça s'est réglé comme ça, la situation. Et deux ans plus tard, ils se sont séparés. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est à cause de ça. Mais il a appelé la police et il a dit, elle a cherché un bébé chaude dans telle fossé. Oserait-on appeler cela de la responsabilité sociale? Oserait-on? Il n'était plus capable. Et, Josée, j'ai été témoin de scènes, non pas d'accidents, mais de consommation excessive de femmes qui partaient au volant de leur auto et des femmes qui avaient des positions importantes dans d'importantes entreprises. Non, on a voulu l'égalité, on l'a pris là aussi. Oui, exact. Pas plus, pas moins. Exact. On a apprécié de vous entendre par rapport au travail. Ça peut être par rapport à ce qu'on est en train de discuter, soit du temps passant. Là, mais est-ce que vous le faites à la maison? Est-ce que vous participez aux dépenses beauté? Moi, j'appelle ça plus un investissement. Mais en tout cas, sinon, ça peut être votre notion par rapport, votre rapport au travail. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, je trouve, qu'on ne parle pas tant. Tu sais, on évalue quelqu'un par rapport à son salaire, son standing, mais c'est rare qu'on va dire, ah, lui, il ne fait pas beaucoup d'heures, il ne travaille pas beaucoup, ou lui, il travaille beaucoup. Puis la plupart du temps, quand les reproches arrivent, là, je réfléchis à autre voix, ce n'est pas quand quelqu'un ne travaille pas beaucoup, c'est quand il travaille beaucoup. Ah, je n'ai pas connu mon père, il travaillait tout le temps. Ah, moi, mon conjoint, il est tout le temps en train de travailler, on ne peut pas choucler, on ne se voit pas. Tu sais, c'est des gens, le reproche est souvent associé à celui qui travaille, ou celle qui travaille beaucoup, alors que me semble, je ne sais pas, il faudrait peut-être revoir ces positions-là. Tout à fait d'accord, Josée. Tout à l'heure, je me suis livré un petit exercice de recherche. Oui. Sur l'épargne chez les hommes et chez les femmes. OK. Je n'ai pas trouvé grand-chose, si ce n'est une petite découverte récente, très, très récente, en France. Est-ce que tu savais que depuis la COVID, 58 % des hommes auraient épargné en France? OK. OK. Alors que, ce qui serait nettement plus que les femmes, mais dans l'article que j'ai lu, on n'a pas osé mettre le pourcentage de femmes qui ont épargné davantage suite à la COVID. Mais 58 % preuve à l'appui, compte de banque, assurance vie, etc., 58 % des hommes ont augmenté leur épargne. Alors qu'on pensait que les femmes étaient plus prudentes, la légende urbaine en France, les femmes sont plus prudentes et inclinent à la sécurité financière. Bullshit! C'est pas vrai, les amis! Oh! 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 C'est pas vrai en France. Peut-être que c'est... Épargne, là. Épargne, c'est de laisser de l'argent dans son compte, c'est ça? Oui, oui, oui. Tous les véhicules. Placements, REER, etc., c'est ça, là? Achats d'actions à la bourse, assurance vie, tout le kit. Il y en énumérait toute une série. OK. J'ai une question pour vous. Pour pouvoir placer de l'argent de côté, il faut en gagner. Ça se peut-tu que les hommes en gagnent plus que les femmes? Je pense qu'il y a une différence de ce côté-là. Puis que c'est plus facile d'en placer que pour les femmes? Ça, c'est moins évident. Le revenu moyen masculin est supérieur au revenu moyen féminin. Mais maintenant, wow! Ceci étant dit, là, je n'ai pas les derniers chiffres. Je n'ai pas les derniers chiffres. Maintenant, la légende urbaine qui voulait que les femmes sont prudentes avec l'argent. Les femmes aiment la sécurité financière. Mon oeil. Pas vrai, mesdames. Pas vrai en France, en tout cas. Mais ça, là, ça se peut-tu que c'était dans le temps que les femmes étaient au foyer? Parce que moi, je pense que quand les femmes ont obtenu leur indépendance financière qu'elles se sont permises de dépenser pas mal plus. Oui, mais Josée, cette étude-là est à peine d'il y a quelques semaines. Non, mais c'est parce que vous dites... Suite à la COVID. Oui, ça, je suis d'accord avec les chiffres, mais c'est parce que vous dites qu'on a dit que les femmes étaient plus économes, qu'ils étaient plus... Bon, ça... Coudain! Il y a des légendes. On a prêté, malheureusement, toutes les vertus aux femmes et tous les vices aux hommes. Les hommes, c'est rien que des maudits cochons. Hein? Et les femmes ont toutes les vertus. Elles parlent bien. Elles... C'est pas tout à fait ça qui se passe. Moi, je pensais que la rumeur voulait que les femmes soient plus dépensières. Ça me surprend, ça. Je n'avais pas entendu que les femmes étaient plus... Oui. Bien, dans certains coins, on a beaucoup insisté, on a essayé de nous vendre cette salade-là pour défendre, évidemment, le matriarcat. Les bonnes femmes ont raison de gérer parce qu'elles sont plus prudentes et plus inclines à la sécurité financière. Avez-vous vu le commentaire de Chantal? Non. Elle dit, bon, maintenant, les femmes sont un groupe homogène. Bon point. Bon, regardez, c'est vrai. Bon point sur des moyennes, sur une moyenne de groupe, la moyenne des femmes par rapport à la moyenne des hommes. Et c'est ça qui est ressorti. Si on compare les deux groupes, il y a une différence importante. Maintenant, comment se fait-il que dans l'étude qu'on présentait, on ne nous a pas dit quel est le pourcentage de femmes qui avaient augmenté leur épargne suite au COVID? C'est plate. On n'ose pas nous dire la vérité sur les femmes. C'est-tu plate, cette histoire-là? Ah, mais en fait, on nous fait sur... Moi, ce qui m'étonne, c'est le chiffre en passant. Parce qu'on nous fait tellement peur avec les faillites. Là, je parle du Québec. Quand la PCU va arrêter, le monde va être dans le trouble. Il paraît qu'elle est... Entre autres, tu connais quelqu'un qui travaille dans une caisse dans le département quand le monde appelle pour dire je veux repousser mon paiement. C'est son département. Il paraît que c'est incroyable combien il y en a eu cette année. Il se demande tout. Ça va-t-il exploser à un moment donné? Pour ça, ça m'étonne que, en tout cas, si on se fie à la France, qu'il y a un plus gros pourcentage qu'on a économisé qu'ils ont peur de ne pas arriver. C'est surprenant. Les amis, chers abonnés, il y a du monde qui ont fait de l'argent avec la COVID. Imaginez-vous donc. Mais ceux qui sont venus les faits serrer en temps de COVID, moi, je n'ai pas pris... Juste en essence, moi, j'ai économisé au niveau de l'essence. Il y a plein de secteurs, plus de restaurants, plus de sorties. Comme je vous disais, si moi, je te dis que je l'ai fait, moi, j'ai économisé vraiment beaucoup comparé à d'habitude. Ça fait que c'est peut-être là que ça s'est joué. Oui, bien là, Josée, je n'arrive pas à la chemise. Je n'ai rien diminué de mes dépenses. Non, mais vous n'en avez pas. Moi, je n'en avais pas. Vous savez, chers abonnés, la simplicité volontaire, ça l'a ses bons côtés. Tout à fait. Et j'ai travaillé au moins 60 heures par semaine. Donc, j'ai dépensé la même quantité de gaz. J'ai usé mes pneus puis Alouette, l'entretien de la bagnole. J'ai payé des taxes. Il est rentré de l'argent dans les coffres. Je ne vais pas être le seul. Et en plus, je me suis fait, écoute, par erreur, ils m'ont versé 630 $ pour ma pension de vieillesse au fédéral. Là, ils m'ont envoyé une lettre 14 pouces m'expliquant que compte tenu que j'avais gagné plus de 79 000 $ en 2019, que c'était une erreur qui m'avait envoyé 613 $. lundi, n'enervez-vous pas, on ne vous le réclamera pas tout de suite. On va vous le déduire. Maudite gang de crassards. La pension des petits vieux, quand est-ce que je vais l'avoir? Dans ma tombe? Ben non. Ça va être fini. Ils vont avoir économisé une galette avec Malou. C'est vrai que je me suis payé une traite pendant 30 ans, par exemple. Oui, c'est ça, exactement. À un moment donné, on y reviendra. Josée, j'avais pris de l'avance. Oui. Je ne pense pas, Doc, qu'on annonçait un goff en nuit pour vous permettre de faire de l'argent. Ça ne pense rien. On ne s'inquiète pas trop pour vous. Je suis en train de lire un commentaire. Allons-y. Je trouve ça, on va aller ensuite parler avec des gens. Blandine, elle écrit, elle dit, moi, je fais plus que mon conjoint depuis le début de notre relation, 10 ans. Et il se permet quand même de critiquer mes achats, même si on paie tout à 50 % à la maison. Blandine, est-ce que c'est un bon partenaire sexuel? Il y a sûrement des bénéfices. Est-ce qu'il fait bien les travaux d'entretien de la propriété? Oui et non. Oui, partenaire sexuel et non, travaux sur eux. Vous avez le principal parce qu'ils pensent en fait pour le sexe. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Non, mais c'est tenant, sérieusement. Ça dépend. Oui, mais c'est peut-être le prix à payer pour... Mesdames, les bons partenaires sexuels, ça ne compte pas les rues au Québec. Les Canadiens français, ce ne sont pas les champions des prouesses sexuelles. Je m'entends vous le dire. Quand tu en as un bon, tu le gardes. Et puis, chions-le, mais... Mais à quel prix c'est ça l'affaire? Oui, mais Blandine, vous êtes occupée. Vous êtes très occupée. Pendant le temps que vous êtes occupée, je ne suis pas après vous. Il y a plusieurs savantages à travailler fort, Josée. Elle n'a pas dit qu'elle a travaillé fort, elle dit qu'elle gagne plus que lui. Mais souvent, ça va ensemble. J'ai une petite nouvelle pour toi. Elle gagne plus que lui parce qu'elle travaille plus fort. Oui, c'est ça. On ne le dira pas. OK, Nathalie, elle dit comme du Josée, tu le gardes. Moi, il est traîneux et c'est son seul défaut ou presque. Ah non! Blandine, elle dit qu'il n'est pas si bon au lit. Ça ne regarde pas bien. Alors là, appelez-nous et dites-nous pourquoi. Ou écrivez-le. En quel honneur que vous maintenez cette relation-là? OK. Là, on a deux personnes qui ont levé la main. On va donner la parole à Fred. Fred, vous pouvez activer votre micro. Bonjour! Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, Fred. Bon. Vous m'excusez, je suis un peu nerveux. C'est quand même. Dans le fond, moi, dans ma situation, j'étais avec ma conjointe depuis cinq ans. Oui. Je l'ai connue. Elle avait son travail à temps plein. Elle avait son appartement, etc. Oui. Mais elle n'avait pas fini même ses études secondaires. elle travaillait dans le fond dans une boutique de vêtements. Oui. Ça fait que dans ma tête, elle était autonome financièrement. On s'est mis en couple. On était habités ensemble relativement rapidement, après quelques mois. Oui. Puis là, actuellement, dans le fond, elle n'aimait pas sa job. Ça fait que j'ai permis, étant donné que moi, j'ai quand même... J'ai ma job régulière depuis plusieurs années. Puis je fais un bon salaire. Ça fait que j'ai permis de retourner aux études, de se donner à ses besoins. Ça fait trois ans maintenant qu'elle est aux études. La meilleure qui marche, elle a ma carte de crédit. Je ne regarde pas vraiment ses dépenses. Quand je reçois le compte de la carte de crédit, bon, je regarde le bill à la fin. Si le montant est trop élevé, là, je fais le saut. Puis je regarde un peu plus attentivement, je pose des questions. malheureusement, ça arrive assez régulièrement. J'ai tendance à prendre ça comme un manque de respect que ça ne rentre pas, qu'il faut qu'elle fasse attention, que ce n'est pas son argent non plus. Ça, c'est des dépenses courantes pour nous deux, mais pour elle aussi. Fred, ce qui vaut pour Minou vaut pour Pitou. Vous m'avez entendu tout à l'heure concernant Blandine? Non, malheureusement. OK. Alors, est-ce que c'est une bonne partenaire sexuelle? Je dirais que depuis un certain temps, depuis, en fait, assez longtemps, ça te donne de la pâte. On ne fait plus la peine une fois par mois. Vous avez quel âge, Fred? 29 ans. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau sexuel? Ça s'en va où? Je ne sais pas. Je suis quand même très heureux avec cette femme-là. Ah, comment fait? Je suis très heureux avec cette femme-là. Comment? Alors, une fois par mois de sexe, ça vous convient? Non, absolument pas. C'est sûr que j'aimerais que ça soit plus régulièrement. Regardez, on va commencer par le début. Je suis très heureux avec cette femme-là. Ne va pas avec ce que vous venez de nous raconter. Cette femme-là a votre carte de crédit, dépense à loisir, ne vous rend pas de compte sur rien. Vous êtes en train de devenir le dindon d'une grosse farce. Est-ce que je me trompe? Des fois, je me pose la question. J'espère que non. Je pense que ses sentiments sont réels et que c'est peut-être juste la maladresse qu'elle ne s'est pas gérée. Non, on parle d'appétit sexuel. Qu'est-ce qui arrive? Je pense que les antidépresseurs n'ont pas aidé depuis... Ça a pas mal droppé quand elle a commencé à prendre des antidépresseurs. Ben oui, c'est un anti-libido. Elle a pris combien de poids avec l'antidépresseur? Heureusement, en fait, un peu, mais ça a fait du bien parce que le problème, le pourquoi qu'elle a commencé à prendre des antidépresseurs, c'était un trouble de colon irritable. Je l'ai connue, elle pesait 130 livres. Elle avait tellement de la misère à manger qu'elle ne gardait rien qu'elle est descendue à 95 livres. Ensuite, son médecin, il a dit que ça pouvait être lié à des troubles de stress. Il a fourni des antidépresseurs pour réduire son stress. Il a remonté à 110 livres. c'était imparfaite. C'était à son poids. Ben oui, elle est parfaite, elle était à son poids, elle n'a pas de libido. Oui, ça c'était... Avez-vous des enfants avec elle? Non. Avez-vous l'intention de ne l'avoir? Ben oui, en fait, c'est moi qui étais supposé vous appeler pour dire que j'en voulais plus qu'elle, en fait. Hey, Fred! Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis entrepreneur. je pense que vous auriez avantage à entreprendre une grande réflexion. OK. On n'est pas parti pour construire une grosse baracle à cause de la répétition des rapports sexuels? Non. À cause de votre incapacité de voir votre réalité comme elle est. À cause des mensonges à vous-même. Je suis très heureux avec elle. Ah, yoye! Vous avez pris ça où, ce bonheur-là? tout le reste va bien parce qu'on fait l'amour un peu moins souvent que je le voudrais que tout le reste est acheté à poubelle. Parlez-nous de tout le reste qui va bien. Convainquez-nous. Écoutez, pour tout le reste, on a une belle complicité. Comme quoi? Comme quoi concrètement? Je veux dire, jamais qu'on chicane de la maison, on rit, on déconne ensemble, ça va bien. Avez-vous des intérêts communs? Oui. Bien, je veux dire, comme des activités qu'on fait ensemble où on a des amis en commun, on sort souvent les pétements avec des amis et on a bien du fun. Oui, bien du fun avec la carte de crédit de son conjoint. Oh boy! Fred! Bien, on n'a pas de choix à être en étude. Attendez, attendez un peu. Oh! Oh! Un momento! La carte de crédit a une limite de combien? Quelques milliers. C'est-à-dire, le savez-vous? Oui, 6 000. Moi, j'ai une question pour vous. Là, elle est aux études à un niveau quoi? Collégial? Collégial, oui. Bon. Moi, ma fille est au niveau collégial pour elle a une job. Votre conjointe, elle ne pourra pas avoir une job? Sûrement, mais elle n'a jamais eu une bonne facilité à l'école. Donc, étant donné que j'étais capable de se donner à ses besoins, on a pris la décision que c'était mieux qu'elle ne travaille pas et qu'elle se concentre sur ses études, qu'elle aille des bonnes notes et j'aimais mieux qu'elle passe et qu'est-ce qu'elle a de la misère et de toute façon, elle a travaillé au salaire minimum à 20 heures par semaine. C'est le plus important de faire du bénévolat, ça n'a pas de l'heure. fait que non, c'est une décision commune qu'elle ne travaille pas et qu'elle se concentre sur ses études. En plus, elle a des prises et bourses, donc si elle va travailler, écoutez, c'est des prises et bourses. Elle a des prises et bourses? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait avec? C'est une bonne question. Elle s'achète des godasses. Fred. Chers abonnés, on n'est pas parti pour faire une forteresse là. Avec ses prises et bourses, elle s'achète des godasses. Dans quoi, quand Gaspé, il y a plus d'argent? Je pense que c'est les chauffeurs. Elle a combien de paires à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Une centaine. Une trentaine? Une centaine. Hé, boy! Fred, est-ce que vous connaissez l'expression être le dindon de la farce? Oui. Peut-être que je me mets la tête en dessous de la terre pour ne pas le voir. Oui, vous faites l'autruche. Alors là, vous allez entreprendre une réflexion. C'est dans votre intérêt. Moi, là, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Mais entreprendre une réflexion, vous appartient. Et vous auriez avantage à le faire maintenant, mon amie. Avant de faire des bébés. Sans paires de chaussures, je pense que je lui en ferais manger une couple de paires. Hi, Fred. Oui. Il y a des maudites limits. Est-ce qu'une femme, Josée, a besoin de 100 paires de chaussures au Québec? Non, non, mais je suis un peu estomaquée, là. J'espère. Elle a des prêts bourses. Elle a des prêts bourses. Puis elle a la carte de crédit de prête. Puis elle a 100 paires de chaussures. Vous savez, quand on découvre la nature humaine, on peut avoir certaines raisons de voir les déductions d'impôts à la source. Puis ça coûte cher des chaussures, en passant. ça aussi, ça fait partie des coups, là. Non, ça ne marche pas, Fred. On poursuit. On va parler avec Femme 28 et ensuite, nous allons parler avec Robert. Bonjour, Femme 28. Vous pouvez actionner votre micro. Sinon, Robert est prêt, je le vois. Ah, Femme 28 est là. Oui. Allô? Allô? Oui. Est-ce que... Regardez, est-ce qu'on peut vous appeler Sophie si vous voulez garder votre prénom anonyme? Oui, j'aimerais ça m'appeler Sophie aujourd'hui. Oui, alors, moi, je suis tiqué sur Sophie, là. Je trouve ça bien beau, Sophie, ça me va, c'est bien correct. OK, allez-y, on vous écoute, Sophie. Bien là, moi, j'ai vu ça tantôt, dans le fond, que c'était plus comme au niveau du travail et tout, le sujet. C'est venu me chercher parce que là, il y a plein d'enfants qui sont venus dans ma tête, en fait. Moi, ma mère était une mère à la maison. Je n'ai jamais été à la garderie, mon frère non plus. Mon père, il était cuisinier dans une usine de production alimentaire. Donc, il faisait quand même un petit coup d'argent à l'époque pour le temps. Puis, ma mère, elle passait son temps à nous dire « Ah, votre père, il n'est jamais là, il ne s'occupe pas de vous, il ne fait que travailler, des choses comme ça. » je me suis rendu compte qu'à un moment donné, une période, dans mon enfant, j'ai haï mon père à cause de ça. Puis, j'ai dit « Mon père, il travaille tout le temps. » Mais là, moi, c'est rendu moins un peu. Là, je suis rendu une maman et tout. Et là, mon fils, des fois, il me dit « Ah, maman, tu travailles tout le temps. » Puis, ça vient tellement me chercher. Puis, je me dis « Colline, je ne fais tellement pas ça pour ne pas voir ma famille. Je fais ça pour justement qu'il manque de rien. » je trouve ça vraiment plate que ma mère, encore à l'heure actuelle, même si mon père est décédé, à l'heure actuelle, elle n'en parle encore que notre père n'était jamais là puis qu'elle nous élevait toute seule. Mais avec du recul, ce n'était pas vrai. Avec du recul, je veux dire, s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas eu de maison, on n'aurait pas mangé, on n'aurait rien eu. Vous avez quel âge, Sophie? Quel âge avez-vous? J'ai 28 ans. J'ai 28 ans. Ah! Je pensais que vous étiez une vieille. Une vieille? Non, mais vous parliez comme si c'était... À l'époque, oui, c'est ça. Oui, à l'époque. C'est hier matin. Non, c'est ça. Et votre mère est une langue sale, sale vipère. Dites-vous. Bien, je n'ai jamais osé dire ça de ma vie, mais on pourrait dire ça comme ça. Sentez-vous bien à l'aise? Non, mais je me doutais que vous alliez mettre des mots sur comment je me sens en dedans. Comment appelle-t-on, dans votre langage, moi, j'appelle ça une maudite langue sale. Maintenant, qui dénigre, qui mord. Votre mère, là, c'est un monstre. Elle a mordu sans arrêt la main qui vous nourrissait. Ah oui. Ah oui. On appelle ça comment, une sans dessin comme ça? Une profiteuse? Je ne sais pas. Je la vois un pied de main. Maudite langue sale. C'est bien plus qu'une profiteuse. Mais ce n'est pas juste ça. C'est que moi, je me rappelle que mon père, des fois, ça arrivait. Écoute, il m'a déjà raconté ça. Je ne sais pas. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Il me racontait que des fois, il allait à la maison chercher des documents qu'il avait oubliés. Il voyait ma mère qui se faisait bronzer dans la cour avec la musique des oreilles. Dans le temps, c'était des dix semaines. Il y avait un truc avec un disque dedans. Elle écoutait ça. Après ça, il arrivait plus tard et elle disait je suis fatiguée, je suis brûlée, je n'ai pas arrêté. C'est pas vrai? Elle t'a passée la journée et elle fait bronzer. Elle disait qu'elle était fatiguée parce qu'il fallait qu'elle s'occupe de nous, parce qu'il fallait qu'elle fasse les repas. Une femme à la maison, c'est ça, sa job. Moi, j'ai ça un peu comme... Tu ne veux pas travailler, tu veux t'occuper des enfants, mais tu t'occupes de tout. Pendant que l'autre, tu travailles. Vous étiez combien d'enfants chez vous? Deux. C'est fatigué. Votre mère, c'est plus qu'une langue sale. Ce n'est pas une belle personne. Ah, mon Dieu. Une maudite paresseuse. Je sais que ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui, mais c'est parce que moi, je vous écoute tout le temps et j'en parlais avec mon conjoint, justement, et j'ai réalisé des choses que je ne voulais pas m'avouer et il était comme « OK, il faut vraiment que tu appelles le doc et que tu en parles ». Je suis comme « Oui, mais je ne sais pas quand je vais avoir le temps de faire ça. » Mais non, c'est ça, c'était vraiment... Vous venez de dire quelque chose d'extrêmement salutaire pour ne pas dire « Salvateur pour vous ». Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai réalisé des choses que je n'osais m'avouer. Oui, tu sais, quand vous dites le mensonge à soi-même. Josée, on n'a pas fini avec le mensonge à soi-même. On a eu l'exemple de Fred tout à l'heure. « Je suis très heureux avec elle. » Aïe, aïe, avez-vous entendu la dynamique de ces deux êtres-là? Ouf, non, mais les auditeurs, les abonnés l'ont entendu. Mais ce que je peux vous dire... Le mensonge à soi... Alors là, vous avez des enfants? Oui, un. Vous avez un fils? Oui. Quel contact votre mère a-t-elle avec votre fils? Qui a quel âge? Mon garçon, il a cinq ans. Oui. Il commence l'école vendredi. Oui. Quel contact a-t-il avec votre mère? Je vous dirais que c'est très limité parce que moi, je reste dans la région de Montréal. Puis elle, elle reste dans la région de Sanné-Lac-Saint-Jean. Ah! Est-ce qu'il vous est arrivé de le laisser chez votre mère pour plusieurs jours, quelques semaines? Jamais. Merci. Jamais. Sophie, ça me fait plaisir. Je pense que Josée, on me fait oeuvre utile. Peux-tu vous dire quelque chose? Allez-y, lâchez-vous. Mon Dieu, écoute, justement, ce qu'elle essaie de dire ça, j'ai pris ma douche avec ma mère jusqu'à l'âge de 12 ans. Ah! Puis j'en ai parlé avec mon conjoint, la première personne avec mon conjoint jusqu'à la semaine passée. Puis c'est là qu'il m'a dit, mon Dieu chérie, il faut que tu appelles le Doc Mayhew. Oui. Puis je dis, oui, mais ce n'est pas tout le temps, mais il n'y a pas une affaire que je me dis, Colline, tu sais, mon père... Parlez-nous de son attitude face à votre toilette vulvaire. Elle me laissait pas mal faire mes affaires toute seule, mais elle aimait ça. Elle trouvait ça le fun qu'on fait dans une douche mère-fille. Ah! J'espère tellement qu'elle n'est pas abonné à votre chaîne. Parce qu'elle va savoir que je suis qui, c'est sûr. Mais non, c'est ça. Puis comme mon père, moi, il était alcoolique, il buvait. Fait que c'est comme lui, il disait qu'il buvait parce qu'elle était chiante. Lui, elle disait qu'elle était chiante parce qu'il buvait. et elle nous racontait ce qui passait dans leur lit un peu. Puis lui aussi, il faisait ça un peu. Mes parents, ils étaient spéciaux. Ils avaient comme pas vraiment... On savait tout. Ils nous disaient tout. Sophie, racontez qu'est-ce que chacun vous a raconté du lit. Ah! Puis écoute, même mon frère, écoute, il nous disait des affaires genre ma mère, elle disait « Ah, je me force à faire l'amour avec votre père parce que pour avoir la paix, je me sentais comme une pute. Puis ça, c'est... Écoute, j'avais 9-10 ans. Je m'en souviens. Mon frère, il y avait quoi qu'il y a de sexe? À 9-10 ans, vous saviez déjà ça? Oh! Oui, moi, je savais tout ça. Je savais tout ça. Puis mon frère, je vous dirais que mon frère, aujourd'hui, moi, je m'en ai comme... Moi, j'ai mis ça de côté. Non, non, non. Laissez faire votre frère, là. Sophie, et votre géniteur, lui. Votre géniteur qui travaillait très fort. Oui. Qu'est-ce qu'il vous racontait concernant le lit conjugal? Ah, bien, en fait, il ne m'en parlait pas vraiment. C'est plus qu'il nous disait plus qu'il était tanné que notre mère était comme... Comment... Que notre mère était frustrée. Il me disait tout à l'heure que ta mère est frustrée, elle n'est pas heureuse, elle s'est frustrée. Il me disait tout à l'heure. Oui, oui, oui. Oui. C'est ça que plus vieille, quand j'étais ado, il m'en parlait, là. Il disait que ma mère n'avait pas de bidot puis qu'il était tanné puis qu'il était tanné. Ah! Vous dites non puis là, à l'adolescence, qu'est-ce que... Racontez-nous tout ce qu'il vous a raconté à l'adolescence parce que les gens aiment bien ça. Les papapoules québécois adorent parler de leur sexualité avec leurs adolescentes. En 2020, c'est épidémique. Alors, vous avez seulement 28 ans, vous étiez adolescente il y a 15 ans à peine, 14 ans. Qu'est-ce qu'il vous a raconté, adolescente, de sa sexualité avec votre génitrice? Que lui, il avait besoin de beaucoup de sexe pour être heureux puis qu'avec elle, il n'y en avait pas. Ben oui, beaucoup de sexe, il n'y en avait pas avec elle. Soyez plus explicite, le plus explicite qu'il vous a raconté. Ah! Mon père, il m'a dit j'ai même montré des photos de sa maîtresse quand on restait encore tout le monde ensemble. J'avais genre devant. Oui, photos de sa maîtresse. Allez-y, continuez. C'est ce qu'on dit. Vous me ramenez loin un matin. Elle était habillée comment, sa maîtresse? Ben là, sur la photo, écoute, si j'étais petite, sur la photo, elle avait les grands cheveux blonds. C'est une belle femme. Il me disait qu'elle était mannequin. Oui. Elle est habillée comment? Est-ce que vous vous souvenez comment elle est habillée? Non. Est-ce que votre mère le savait, Sophie? Ou c'était un secret entre vous et votre père? Non, ben, mon père, il disait qu'elle savait. Moi, je sais que, maintenant, j'avais dit à ma mère, je sais, j'ai posé des questions. J'étais petite, j'ai posé des questions, mais en posant des questions, je pense qu'elle a compris que mon père, il y avait quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, comme toutes les chicanes se passaient devant nous, fait que voyons donc que tu as dit ça à la petite puis voyons donc. C'est l'adolescence. Qu'est-ce que votre géniteur vous racontait de sa sexualité? C'est ça, je vous dis, Doc, c'était toujours la même affaire, c'est que lui, il avait besoin de beaucoup de sexualité, que ma mère n'avait pas de libido, qu'il n'avait pas le choix d'aller voir ailleurs, qu'elle était, genre, plein d'affaires de même, tu sais, comme qu'elle n'était pas chaude, puis d'affaires de même. Des fois, il prenait des termes assez... Oui, allez-y, dites-nous les termes qu'il utilisait, c'est ça. J'essaie de vous dire le plus loin que je me rappelle, c'est ça, mais c'était toujours les mêmes choses qu'il me racontait. En fait, il était souvent en état d'ébriété, fait que c'était toujours les mêmes choses qu'il me racontait, les mêmes mots qu'il utilisait, les mêmes termes. Sophie, à l'adolescence, ça vous mettait dans quel état? Vous vous souvenez-vous? Ah, ça m'écoeurait. Racontez. Ah, moi, je n'avais pas envie d'avoir des relations sexuelles avec personne. J'avais zéro libido, moi, à l'adolescence. J'avais une peur bleue, j'avais une peur bleue d'avoir une relation sexuelle parce que ma mère, quand elle me disait, tu vas voir, c'est pas plaisant, ça fait mal. Ah, 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 on s'attend-tu qu'à 18 ans, quand je me suis fait un film, j'ai découvert c'était avec quoi j'étais condamnée. Mais non, c'est ça. Écoutez, quand elle a fini par savoir que j'avais eu des relations à 18 ans, elle était fâchée, elle boudait, ça n'avait pas de bon sens que je fasse ça, puis voyons donc, puis elle a fait comme ça. Est-ce que votre premier orgasme à quel âge, Sophie? En 18? Est-ce que vous avez mentionné à votre mère que vous aviez orgasmée à 18 ans? Eh, non, jamais la vie. Pourquoi pas? Eh, mon Dieu, je ne peux pas dire ça à ma mère, mon Dieu, elle est trop frue de ne pas m'avoir elle-même, je pense. Sophie, vous avez seulement 28 ans. Oui. C'était il y a 10 ans, en 2010. Oui. Chers abonnés, je n'en reviens pas. Non plus. Écoutez, on croit en temps des histoires des années 40. Oui. Mais Sophie, le temps file, on va devoir se laisser bientôt, mais moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, parce que vu que votre père vous a dit souvent que lui avait besoin de beaucoup de sexe, votre fatmeur n'était pas chaude, etc., ça vous a-tu mis une pression en tant qu'amante avec vos conjoints? Est-ce que ces paroles-là vous revenaient de votre père? Mon Dieu, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, moi, perso, ma libido est grande. Tu sais, elle est là. Puis, j'ai une grande libido. Puis, des fois, je me dis, je ne sais pas comment trop l'expliquer, mais des fois, je me dis, si on passe trop le jour sans faire l'amour, il va y avoir quelque chose. Bon, regardez, Sophie, 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 mon Dieu Seigneur, grande réflexion là-dessus. OK, oui. Incompatible avec la sexualité féminine. Oui. Vous avez pris ça où? Vous avez ramassé ça où? De qui? Et pourquoi? D'accord? Parce que là, on va en profiter pour vous suggérer de vous libérer de ça. Mon Dieu Seigneur, on ne peut pas, une femme ne peut pas se masturber et ne peut pas exprimer sa pleine libido après, avec mon Dieu Seigneur. Ah, pourtant. Pardon? Je dis, pourtant, ça ne m'empêche pas d'avoir une libido. Ça va être encore meilleur sans mon Dieu Seigneur. Mais je veux juste vous dire de quoi, mon frère, lui, par rapport à ça, mon frère, mère, fils, grand blocage et grand tout. Comment? Mon frère, il est très atteint par tout ce qui... Non, 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 non. Sophie, maillez-vous de vos affaires. Non, mais c'est parce qu'il m'en parle que je le vois. Non, 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 non. Non, 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 non. Les confidences sexuelles de votre frère envers vous sont interdites. Ah, oui? M'avez-vous bien compris? Oui, 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 j'ai compris. Un interdit, c'est une transgression qui entretient le problème. Ah, bien non, OK, on s'est mal compris, par exemple. Mon frère, il ne me parle pas de ses affaires à lui, mais c'est parce qu'on reparle ensemble que nos parents nous parlent de ça à nous deux. Sophie, il est interdit dorénavant toute discussion à teneur sexuelle avec votre frère. Ah, mon Dieu, OK. Interdit. Mon Dieu, je pense qu'on ne se comprend pas bien, mais en tout cas, c'est correct. Oui, mon Dieu, on va ramener un peu d'ordre dans la cabane. Oui. Vous devez être très belle. Vous devez être très belle. Ah, oui? Je n'ai jamais eu de misère à me faire des chums. J'en doute même pas, y compris votre frère. Oh, mon Dieu, c'est donc horrible. Sophie, bonsoir. Ah, j'en ai tout à mon Dieu. OK, au revoir. Oui, oui, oui. Alors, Josée, ce n'est pas une joke. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup, Sophie. Au revoir. Bien, mais Doc, ça pourrait être un sujet intéressant sur la transgression frère-sœur. Je vais jamais prendre des notes. Ça pourrait être très bien. Parce que là, Sophie, là, elle ne comprend rien, là. Il a trouvé la combine pour entretenir son blocage sexuel à vie. sa sœur. Très belle, hautement séduisante, forte libido. Tout à fait par hasard, il s'en va s'abriter sous le parapluie de cette dernière. N'est-ce pas bien dit, Mme Larson? Très bien dit. Là-dessus, je vous salue. Je vous remercie tout le monde de votre présence à l'émission d'aujourd'hui. Et on se retrouve demain. J'ai plus de jus dans mon opéril. Ça tombe bien. Bye. À demain. Salut.